Hello ma Disney Army ! J'espère que vous allez bien ! Si on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne sur cette vidéo c'est qu'on a passé le cap des 4000 abonnés ! Merci la Disney Army parce que c'est absolument incroyable comme cap, ça me fait super plaisir et donc comme promis voici la nouvelle storytime ! Si vous arrivez en cours de route, j'en avais fait une pour le cap des 3000 abonnés que je vous invite à aller voir sur le petit i ! Dans cette vidéo je vous expliquais un peu les raisons de mon départ, comment j'étais partie est ma première journée à Magic Kingdom et aujourd'hui je vais vous parler du parc qui me faisait le plus envie en partant, c'était le parc Animal Kingdom ! Autant cette journée là que je vais vous raconter est vraiment bien mais la meilleure journée que j'ai vécue sur le parc c'est celle du 2 mars et j'ai vraiment hâte de vous la raconter parce que franchement j'aurais jamais pensé vivre ce type de choses dans un parc d'attractions et c'était incroyable ! Alors ce matin là je suis encore réveillée de très bonheur à cause du décalage horaire et ça tombe bien parce que cette fois-ci j'ai prévu de faire ouverture fermeture sur le parc Animal Kingdom et c'est le parc que j'avais le plus envie de voir, à part qu'il pleuvait et quand je vous dis il pleuvait c'est pas la petite pluie de France qui est toute légère, vous sortez votre parapluie, non la pluie de la fin du monde ! Et en fait ce jour-là j'avais décidé de faire un Disney bounding ce qui explique un peu ma tenue du jour, j'étais en Disney bounding Pocahontas comme ceci, à part que je m'étais rajouté un tatouage rouge au crayon à lèvres, la marque de Pocahontas et avec la pluie ça a coulé, ça s'est effacé donc ça explique un peu sur les vidéos si vous me voyez avec une énorme trace rouge ici qui ressemble à rien, c'est normal, c'est ça ! Quand j'arrive je me presse parce que j'ai un fast-pass, c'est LE fast-pass que j'attendais avec le plus d'impatience et j'ai toujours rêvé de voir le spectacle musical du Roi Lion que ce soit à Hogador ou à Broadway et en fait j'ai appris qu'à Animal Kingdom il y avait le spectacle Festival of Lion King alors je pensais que ce serait beaucoup moins bien que le Broadway mais j'avais incroyablement envie de le voir ! Je me précipite, je me précipite, je vois un petit peu l'arbre de la vie que je trouve absolument merveilleux mais on reviendra dessus après et donc je m'installe dans la file d'attente. Et là qu'est-ce que j'entends ? La chanson Zoukou Tens de Magic System et je ne m'attendais pas du tout à tomber sur des chansons qu'on connaissait en France du coup ça m'a fait tout drôle ! Bref donc là j'arrive et pour vous expliquer un petit peu le Festival of the Lion King, au départ en fait le public est divisé vraiment en 4 catégories donc qui correspondent aux quatre coins de la salle et à chaque fois vous avez une personne qui représente un animal qui va vous faire faire des bruits et tout, donc ça c'est la partie pour vous occuper. Et après c'est une sorte de spectacle pour Simba, donc vous avez Pumba et Simba qui sont sur des grands rochers, Timon qui va faire le show sur le spectacle, vous avez toutes les chansons qui sont chantées en live avec des numéros spéciaux et des voix gospel, mon dieu j'en avais les poils et c'était absolument magnifique donc je vous mets quelques photos bien sûr et mon numéro préféré à moi c'était le numéro de l'amour brille sous les étoiles, j'affectionne particulièrement et vous aviez deux acrobates qui jouaient Simba et Nala et c'était absolument magnifique comme moment, vous aviez de l'humour et j'étais complètement champoulée en voyant ce spectacle, je sors après de ce spectacle qui a duré je crois une demi-heure de mémoire, une pluie battante mais une pluie, vous ne pouvez pas continuer vos activités donc je suis partie me réfugier dans les boutiques. Une fois la verse passée, il n'y avait plus rien donc là j'en ai profité pour aller faire quelques photos devant l'arbre de vie qui est un arbre magnifique, vous avez des sculptures d'animaux dessus, waouh il est majestué, limite il m'a fait plus d'effet que le château de Cendrillon et pourtant c'est mon château préféré. Et là je tombe sur quoi ? Au stupeur, un espèce de stand où on vous distribue un carnet d'activités pour devenir un aventurier comme Russell, je vous le montre il se présente comme ceci parce que j'étais comme une dingue quand je l'ai vu. On vous fait prêter serment à la manière de Russell et vous avez plein d'activités dans le parc qui vous permettent de gagner des badges, c'est tout un tas d'activités alors c'est censé être pour les enfants mais bon moi je me suis éclatée et franchement si vous partez seul sur les parcs ou avec des enfants je vous conseille à 200% parce que moi j'étais toute seule et franchement c'était génial parce que déjà ça m'a permis d'échanger avec les guest members, ça m'a permis de voir le parc différemment et j'ai adoré ça. Déjà ce que je peux vous raconter c'est que quand j'ai fait la quête des badges je suis tombée sur une famille anglaise et c'était super rigolo parce qu'on s'est rendu compte que même en Floride on pouvait retrouver des gens qui étaient juste à côté de chez nous. J'ai eu un badge parce que je me suis lavé les mains donc j'étais ravie. J'ai aussi eu un autre badge en échangeant avec un guest member qui venait de Thaïlande et qui m'a écrit mon prénom dans sa langue et je trouvais ça merveilleux. J'ai également parlé avec un indien qui venait en Floride pour ses études et on a pu échanger quelques mots en français notamment et c'était vraiment incroyable parce que sans ce carnet j'aurais pas eu ce genre d'expérience et franchement je suis super contente. Bon j'ai pas eu tous les badges je vous avoue et je suis un petit peu frustrée. Peut-être que si je retourne un jour à Walt Disney World ce sera mon prochain objectif parce qu'il me les faut tous quoi. En tant que grande fan de là-haut je ne pouvais qu'adorer. Il faut aussi que je vous raconte que j'ai failli, j'ai pas eu le courage mais ils m'ont proposé à un moment de toucher une migale en fait. C'était une activité sur les insectes, elles avaient un espèce d'aquarium et dedans il y avait une migale morte. Une migale comme ça quoi. Elle nous dit vous voulez toucher ? Non non ça va aller, vas-y garde-la. Ça a duré un peu toute la journée mais je préfère vous raconter ça d'un coup parce que je ne sais pas trop comment je vais inclure ça dans mon récit. Mais donc après le Festival of the Lion King je me dirige vers les personnages parce qu'en Animal Kingdom il y en a beaucoup qui sont assez rares en tout cas qu'on a pas en France. Le tout premier que j'ai été voir c'est les personnages de là-haut donc Russell et Doug. J'ai pas eu de chance dans la file d'attente, vous avez le colis du chien qui modifie votre voix et moi ça ne marchait pas donc j'étais un petit peu frustrée mais j'étais hyper contente quand j'ai vu Russell et Doug. J'aurais adoré voir Carl aussi puisque là-haut est mon Pixar fétiche, on a fait le signe des aventuriers avec Russell et j'ai adoré cette rencontre, c'était vraiment génial. Et juste après je vois qu'il n'y a pas de monde pour aller voir Mickey Explorer à part que le petit truc c'est qu'il y a des Minnie avec les... Et comment vous faites pour expliquer aux photographes que vous voulez que la photo avec Mickey et pas la photo avec Minnie ? Ça explique ma tête un peu frustrée, crispée sur la photo parce que je déteste Minnie, je pense que les membres de la Disney army qui me suivent depuis assez longtemps le savent, j'ai un gros problème avec le personnage que je n'apprécie pas du tout. Donc ça c'est la seule photo que j'ai avec Minnie, c'est un collector, la rencontre était quand même très sympa, on n'a pas beaucoup échangé pour le coup, plus avec le photographe qui adorait mes chaussures et mon costume de Disney building de Pocahontas mais c'est tout. Et en parlant de Pocahontas, c'est l'autre personnage que je voulais absolument voir, que j'ai cherché un petit moment parce que l'endroit pour prendre la photo avec elle est un peu cachée et au final j'ai fini par la trouver, il n'y avait personne, c'était génial ! Et je me rappelle que la rencontre avec elle a vraiment été super, elle a vu ma montre en disant que ça lui rappelait la boussole de John Smith et le droit chemin et qu'elle adorait mon collier, on avait parlé un peu de notre collier, elle m'a parlé un peu de sa tribu, elle m'a montré comment faire bonjour comme ça, et les photos étaient géniales et tout. Je vais après pour me balader vers le côté des dinosaures où je n'ai pas fait d'attraction parce qu'il n'y a que des sensations fortes, et à chaque fois je checkais sur internet si les photos arrivaient bien en temps réel car c'était relié à mon bracelet, et là je vois qu'il n'y a pas les photos avec Pocahontas et je commence à paniquer parce que jusqu'à maintenant c'était immédiat, j'étais en train de faire la queue pour aller faire une photo avec Pluto et Dingo et je suis sortie de la queue en catastrophe pour retourner sur le stand de Pocahontas pour aller voir avec le photographe qui m'a dit que si ce n'était pas sur le Magic Band c'est que les photos avaient été perdues. Je reprends des photos et là cette fois-ci bonne surprise, il y avait aussi Miko avec qui j'ai eu une petite interaction, j'étais plutôt contente, il m'a un peu caché les yeux mais enfin ! Et donc là je prends mes photos avec Pocahontas, on reparle un peu de la même chose et je me rends compte de quoi une demi-heure après les photos avec Pocahontas ont été chargées mais en plus de ça c'était pas la même ! Là c'est flagrant dit comme ça mais je ne m'en suis pas rendue compte lors de la rencontre et ça m'a fait tout drôle ! Ah et aussi je tiens à spécifier que si j'ai une énorme tâche sur le short c'est à cause de la pluie, je ne me suis pas fait pipi dessus mais bref ! Après ça je me suis rendue à l'attraction Mille et une patte, c'est une attraction qui est sous l'arbre de la vie, vous pouviez observer de près les différentes statues d'animaux qui ont été faites dans l'arbre, j'étais limite plus en admiration de la file d'attente que vraiment l'attraction, et donc vous finissez par vous retrouver au cœur de l'arbre et vous êtes dans une sorte de cinéma où vous êtes réduit à la taille d'un insecte et vous vous retrouvez contre les ennemis de Mille et une patte. L'attraction est très vieillissante, les effets 3D marchaient pas tous mais j'ai bien aimé la thématisation, les grandes lunettes de fourmis, le fait qu'il y ait des affiches un petit peu en référence avec Disney, je trouvais ça très sympa, il me semble que l'attraction ferme en plus, j'étais contente de l'avoir fait, au moins une fois, et là après je me tirais sur l'attraction que je voulais le plus faire de tout le parc, l'attraction que je voulais le plus faire c'était le Kilimanjaro Safari, vous êtes dans un car, dans une voiture, vous allez dans la réserve des animaux, donc c'est une réserve naturelle, il y a très peu de barrière entre l'être humain et les animaux et c'est assez incroyable, vous vous croyez vraiment en Afrique pour le coup, et j'étais au premier rang pour cette attraction donc j'étais hyper contente, le tour dure bien 15 minutes facile, c'est génial, surtout que forcément comme c'est des animaux qui vivent en semi-liberté, à chaque fois que vous y allez il se passe des choses différentes, vous pouvez avoir plein de surprises et ça c'était super, et j'avais notamment une photo avec la lionne que j'avais trouvé assez incroyable, je pense qu'il y a un truc un peu électrique pour ne pas qu'ils nous sautent dessus mais enfin c'est assez incroyable d'avoir cette proximité avec de tels animaux, et en fait après ça j'avais trop envie d'avoir mes badges, j'avais rendez-vous au restaurant à 14h donc il était midi je crois, je crevais la dalle mais je ne pouvais pas y aller tout de suite, et du coup je cherchais un peu comment m'occuper et ça tombe bien parce que comme je me suis complètement paumée, ça m'a pris un peu de temps de revenir sur mes pas, mais c'est par là que j'ai trouvé l'enclos avec l'énorme gorille, ça m'a occupée et à la finale je suis quand même arrivé avec une heure d'avance au restaurant Tusker House pour lequel j'avais une réservation puisque vous ne pouvez pas aller dans les restaurants comme ça, mais ça je vous expliquerai ça dans la vidéo organisation du voyage, et donc c'est un restaurant buffet africain, on m'a donné un beeper que j'ai glissé au fond de mon sac et après j'ai suivi la serveuse à part que le truc c'est qu'elle était censée me conduire à ma table et que moi j'avais tellement faim que j'ai été direct sur le buffet, donc je commence à me servir toutes mes assiettes et je prends mon plateau, je suis plein de nourriture, et là je vois quelqu'un qui m'observe me retourne, c'est la dame qui m'attendait pour m'installer à ma table. Donc voilà, petit moment de gênance absolue, on va s'asseoir, j'étais tout seul, et le truc c'est que c'est un buffet avec des personnages, il n'y a pas les photographes qui vous aident à prendre des photos donc ça a été super galère pour moi, j'ai demandé à des gens qui étaient à la table d'à côté pour me prendre en photo, le serveur aussi me prenait quelques photos pour me dépanner mais c'est vrai que les photos ne sont pas de très bonne qualité comme vous pouvez le voir, par contre le petit truc c'est qu'on ne m'a pas trop laissé manger parce que je n'arrêtais pas de faire des allers-retours pour aller chercher à manger, je ne sais pas, je pense qu'ils doivent nous laisser un temps limite, ils sont venus m'apporter l'addition avant même que j'ai eu le temps de prendre les desserts, mais enfin... D'ailleurs vous pouvez voir que l'addition est dans ce très joli portefeuille que j'avais bien envie d'embarquer, j'avoue, ça m'a coûté 48$ et ça m'a fait très très mal, et donc du coup pour la peine je me suis resservie de verre de jus d'orange et j'ai pris mes desserts avec moi, quand je suis ressortie je me dirige vers la partie asiatique qui est assez loin et là j'entends un bip, 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 il pleuvait de fou et j'essayais de marcher vite et j'entends un bip de plus en plus fort et je ne comprends pas en fait, je cherche autour de moi et je me rends compte que ça vient de mon sac donc je cherche, je cherche et c'était le beeper du restaurant parce que j'étais trop loin du resto et j'avais oublié de le rendre et du coup ça faisait un bruit horrible, on avait l'impression que j'avais cambriolé le parc, il est parti à toute vitesse le rendre mais j'étais vraiment super gênée, super mal à l'aise, surtout qu'ils ne comprenaient pas en fait parce que quand je suis venue leur remettre le badge ils me disent mais c'est pas encore votre tour, comment t'expliquer que j'étais déjà là et que j'ai oublié de te rendre le passe, ça a été un grand moment et il faut aussi que je vous dise un autre truc que je ne vous ai pas dit la première journée mais vous allez le voir je pense dans les prochaines photos, c'est que j'ai une vraie passion écureuil, c'est à dire que dès que j'envoie un je le prends en photo, en France j'en vois jamais, à Disney World j'en ai vraiment croisé pas mal donc si vous voyez des photos d'écureuils comme ça passées par là durant la story time c'est normal, il y a certains moments où j'étais plus excitée de croiser les écureuils que les animaux en eux-mêmes, donc après avoir bien découvert la partie africaine et la partie dinosaure, je me suis rendue sur la partie asiatique pour l'après-midi et j'ai fait le Maharaja Jungle Trek où c'est le même principe que Kilimanjaro Safari, à part que là vous n'êtes pas dans une voiture pour découvrir les animaux, c'est une balade qui se fait à pied et vous avez des animaux derrière des grandes vitres. J'étais hyper près du tigre qui faisait sa sieste et c'était assez impressionnant à voir, magnifique mais assez impressionnant, il y avait d'autres animaux et notamment une réserve avec des oiseaux et c'était très drôle parce qu'il y a un casse-member qui m'a un petit peu draguée mais le problème c'est que comme mon anglais est assez limité je ne comprenais rien donc je sentais qu'il y avait un petit jeu de flirt, j'ai pas répondu à ses avances parce que souris que le mec s'est fait un gros vent malgré lui, j'ai continué à marcher et je me suis rendue dans un énorme endroit où vous voyez les singes autour d'un château comme ça, dit comme ça, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle mais avec la photo ce sera plus par là, ça n'a pas duré très longtemps mais j'ai bien aimé et donc je suis passée devant Expedition Everest que je n'ai pas faite puisque pour ceux qui départent je ne fais pas d'attraction à sensations à cause de problèmes de santé et de problèmes cardiaques, je n'allais pas faire Expedition Everest, je passe devant et c'était pour faire l'attraction Finding Dory qui n'est pas vraiment une attraction, c'est un spectacle musical qui dure 35 minutes et autant le festival of Lion King j'ai adoré, j'étais bouleversée parce que je voyais autant le monde de Nemo, je me suis royalement ennuyée, c'est des marionnettes où vous voyez les humains, ça me fait complètement sortir de l'univers, j'aurais aimé qu'il soit en noir un peu comme Animagic et qu'on ne voit pas les marionnettistes quoi, je suis restée jusqu'au bout mais je me suis promis que j'aurais pu le revoir celui-là, là c'était déjà la fin de la journée, il était bien 16h30, 16h45, le parc fermé à 17h et donc j'essaye de me presser pour aller faire le Kilimanjaro Safari une deuxième fois, en fait j'étais un peu déçue parce que je voulais absolument une photo avec Tarzan et là je le vois et il est tout seul. Je fonce comme ça exactement avec la même détermination, il était adorable, il a reconnu Pocahontas, il a été me chercher des pouces dans la tête littéralement, ce qui explique ma tape un peu perplexe, je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait, et donc là je commence à remettre une accélération parce que Kilimanjaro Safari est littéralement à le bout du parc, mais j'ai quand même réussi à passer, j'ai fait un dernier tour et Lion était un peu plus réveillé donc ça c'était sympa puisque moi je suis team félin, j'adore tout ce qui est lion, panthère, chat... Voilà et donc après ce dernier tour du Kilimanjaro Safari, le parc fermait à ses portes, j'étais vraiment crevée, je suis rentrée me poser à l'hôtel, petite soirée tranquille, et voilà c'était la première journée complète que j'ai faite sur le parc et le long de main que vous verrez pour les 5000 si jamais on y arrive, c'était une journée complète au Hollywood Studio. Je me rappelle de cette première journée à Animal Kingdom, c'était vraiment fabuleux, c'est pas grand chose à côté de l'autre journée que je vais vous raconter le 2 mars, en tout cas si on arrive à ce cap là qui est assez loin, mais c'était vraiment un moment magique, j'ai vraiment hâte de vous raconter la suite parce que tous les jours j'ai vécu des trucs vraiment magiques, donc j'espère que ce récit de mes aventures vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de rejoindre la Disney Army, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, merci d'être là pour moi, bisous 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 !